Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La mort est un tyran. La mort est notre ennemi. Soit que la personne souffrait et qu'à présent s'en est finie de sa souffrance, ou qu'elle ait été enlevée de la vie soudainement, peu importe. Je hais la mort. Combien de larmes ai-je versé? Que ce soit un appel après-midi du vendredi saint, où un paroissien mourait, ou le jour où je suis arrivé à l'hôpital trop tard parce que j'ai assisté au funérail d'une autre paroissienne, ou la mort d'un membre de ma propre famille. La mort est un tyran. La mort est notre ennemi. Combien de fois serais-je piqué par l'aiguillon de la mort? Quelle ironie qu'il y ait des personnes qui veulent promouvoir les injections létales pour hâter la mort? Cela donne l'impression que nous, nous prenons le pouvoir sur la mort en mettant fin à notre propre vie, tandis que la réalité est que nous sommes complètement impuissants face à la mort. Nous pouvons faire notre mieux soit de prolonger notre vie, soit de hâter la mort. Mais nous, nous ne pouvons pas vaincre la mort. La mort est un tyran. La mort est notre ennemi. Les ennemis de Jésus se réjouissaient qu'ils soient morts. Les soldats se sont assurés qu'ils étaient morts, perçant son côté pour que du sang et de l'eau en sortent. Jésus a succombé à la mort, une morte sanglante et atroce. Il a cédé à ça. Il a cédé sa vie à l'ennemi. Et comme nous, quand nous faisons face à la mort, les amis de Jésus étaient piqués par l'aiguillon de la mort, eux aussi. Joseph d'Arematé a fait la demande du corps de Christ. Avec Nicodème, il a enlevé son corps de la croix. Il a été embaumé avec un mélange de myrrhe et d'aloèse, enveloppé de bandelettes et mis dans le tombeau neuf de Joseph avant le sabbat. Les femmes qui sont allées au sépulcre à l'aube étaient piquées, elles aussi, par l'aiguillon de la mort. Ils n'y sont pas allées le dimanche matin en chantant « À toi la gloire ! » ni « Mon rédenteur est vivant ! » Ils y sont allées afin de terminer l'enterrement de leur habite bien-aimée. Après la mort de Jésus, plus personne ne croyait en lui qui attendait qu'il ressuscite. Les disciples avaient entendu leur Seigneur dire « Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré au chef des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Pourtant, ils n'étaient pas là pour voir le retour de Jésus. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils se cachaient, tristes et pleurants. Et je sais que vous, vous aussi, vous avez vécu l'aiguillon de la mort quand vous avez perdu un être bien-aimé. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas bien la façon dont ce monde a été créé. Ce n'est pas assez de rendre grâce pour le temps que nous avons eu avec nos bien-aimés ou de les garder au souvenir. Le moment vient où nous faisons face tous à la mort. Soit la mort d'un autre, soit le nôtre. Nous admettons que la mort est un tyran à ce moment. Que la mort est notre ennemi. Qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour vaincre la mort dans notre faiblesse. Mais il y en a un. Un seul. Un qui est mort, qui est sorti du sépulcre par sa propre force. Celui-là, il a vaincu la mort. Possible la véracité de notre foi sur ce seul fait. Qu'un jour, Jésus était dans le tombeau, piqué par l'aiguillon de la mort. Son cœur ne battait pas. Son sang ne coulait plus. Il ne respirait pas. Et puis le lendemain. Il en est sorti par sa propre force. Vivant. Son cœur frappant. Son sang coulant. Lui respirant. Si Jésus n'est pas ressuscité, il s'ensuit que nous sommes tous condamnés à mort. Condamnés à faire face à la justice de Dieu. Condamnés pour toute éternité. Pour nos propres péchés. Si Jésus n'est pas ressuscité, il vaut mieux que j'aille trouver un poste ailleurs, que je ne m'occupe que de moi-même, que je vive dans l'instant. Et que vous aussi, vous vivez dans l'instant sans s'occuper des autres. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide et notre foi aussi. Mais ce n'est pas notre foi qui est vide. Qu'est-ce qui est vide? C'est le sépulcre. Le sépulcre est vide. Le tout est visé sur cet événement d'histoire qui a eu lieu il y a 2000 ans. Les soldats protégeaient le tombeau, s'assurant que personne ne vole leur corps. Pourtant, le sépulcre était ouvert dimanche matin, non pas pour permettre à Jésus d'en sortir, mais pour laisser le monde y entrer et voir que Jésus n'y était plus. S'il y avait un cours, soyez certain que le grand prêtre l'aurait montré au monde. L'absence d'un corps ne nécessite pas nécessairement une résurrection. Mais s'il y en avait un cours à exposer, le grand prêtre l'aurait fait. Et il est certain qu'on ne peut pas avoir une résurrection si on y trouve le corps. Mais le corps n'était pas dans le sépulcre. Jésus, le ressuscité, apparaît. Il apparaît aux femmes qui ont cherché le corps. Marie a pu saisir ses pieds. Thomas a pu mettre son doigt dans la place, la marque d'éclure, et mettre son main dans son côté. Jésus a fait ce que nous pouvons tous faire, manger. Il a mangé du poisson. Voilà pour tous ceux qui disent que c'est un poisson d'avril. Jésus a mangé le poisson. Et voilà. Parce que le Christ est ressuscité. Voilà notre raison d'être. Notre raison d'être chrétien. Notre raison, la raison pour laquelle nous nous rassemblons ici le matin. C'est la raison pour laquelle nous existons en tant qu'Église. Jésus est ressuscité. Piqué par les épines sur la croix, il sort de la croix couronnée le roi des rois. La mort qui est un tyran est maintenant tyrannisée. La mort de notre ennemi est maintenant maîtrisée par celui qui est mort et qui est ressuscité. Christ est ressuscité. Précédant ainsi ceux qui sont morts. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ton victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Par la foi, nous ne voyons plus la mort comme un tyran, mais comme un ennemi vaincu. Comme nous a dit saint Paul, Christ est ma vie et mourir représentant un gain. Le pire que l'amour puisse faire, c'est me rendre avec le Seigneur qui est mort pour moi et qui est maintenant vivant. Cela change notre vie. Cela nous libère de la puissance de la mort. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. et si nous mourrons, c'est pour le Seigneur que nous mourrons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Christ est mort et il est ressuscité, il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Quelle joie! Quelle joie que la mort que je ne peux pas maîtriser, que vous ne pouvez pas maîtriser, a été maîtrisé par la source de la vie. Quant au dernier jour, il me ressuscitera, moi et tous les morts, et il donnera à tous ceux les croyants la vie éternelle. La mort, c'est notre ennemi. La mort, c'est toujours notre ennemi. Même un ennemi qui est vaincu. Sommes-nous toujours piqués par l'amour? Oui, bien sûr. Est-ce que nous pleurons aussi à cause de la mort? Certes. Le dernier ennemi qui sera anéatis, c'est la mort. Mais voici la promesse de Jésus en face de la mort. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. la mort ne sera plus. Et il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Parce que Christ, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. joyeux Pâques. Au nom de Jésus, Amen. Amen.